Zoé, je l'ai, tiens, le témoin. Mais David, tu me déranges, là, et en plus, je ne trouve pas le relais avec toi. Bah, comment ça ? Mais, elle est où mon équipe ? Vous reconnaissez peut-être le stade derrière moi, nous sommes au Pierre de Coubertin de Sarguemines. On va découvrir l'Assa aujourd'hui avec moi, son directeur technique, Sylvain. Sylvain, est-ce que tu peux me présenter le club en quelques mots ? Alors, Assa, ça veut dire athlète, sport, Sarguemines, arrondissement. Donc, nous sommes actuellement à 440 licenciés. Et donc, nous proposons diverses disciplines de l'athlétisme sous toutes ses formes. Donc, en premier lieu, un athlétisme de compétition qui se déroule soit sur piste, soit sur la route, soit en nature, comme le trail. On propose également de l'athlétisme loisir sous forme de running, donc où c'est avant tout la convivialité sans vraiment une recherche de performance. On propose également des séances d'athlétisme loisir santé, où l'on fait divers exercices de coordination, de renforcement musculaire, etc. On propose une séance uniquement de renforcement musculaire et on propose également le loisir de la marche nordique. Ensuite, en dernier lieu, on propose également l'athlétisme découverte. Donc, ça s'adresse plutôt à des jeunes, donc à des enfants qui sont scolarisés aux primaires. Donc, on a différentes antennes. Une qui fonctionne à Sargumin, à Grosse-Bli, à Putelange, à Albestroff, à Réberce-Villers et à Rohrbach-Levitch. Alors là, ça est ancré à Sargumin. Tout le monde connaît ce club. Alors, j'imagine qu'il y a eu des titres marquants au sein du palmarès. Tu veux en citer quelques-uns ? Donc, on a eu déjà par le passé plusieurs titres au niveau international. Donc, avec Yann Schrubb, avec Michel Munch. On a eu des titres au niveau national récemment avec Léa Kimmel. Donc, et par le passé, on a eu d'autres titres de mémoire. Il y en a beaucoup en tout cas. Écoute, moi, j'ai découvert un petit peu l'activité. On y va ? On y va. Comme vous le savez, l'athlétisme regroupe beaucoup de disciplines. Une vingtaine répartie en sept catégories. Les courses, les sauts, les lancers, les sprints, les haies, le fond, le demi-fond. Ça fait beaucoup de choses. On va vous en montrer quelques-unes. Et on passe aux haies. Il y a aussi, bien sûr, les différents lancers. Là, c'est le marteau. Le fameux saut à la perche, mais je préfère laisser les athlètes à guérir et vous montrer. Et voilà le triple saut. Il y a aussi le fond et demi-fond où on court de longues distances. Salut Anne. Bonjour David. Alors, je viens de voir plein de disciplines différentes. Là, on va s'attarder sur une en particulier derrière nous. C'est le saut en hauteur, c'est ça ? Voilà, le saut en hauteur, tout à fait. Tu peux m'expliquer ce que c'est ? Alors, le saut en hauteur, on va combiner une course, une impulsion et un saut. Donc, le principe, c'est de faire une impulsion sur un pied, donc pas à deux pieds, après avoir couru. On impulse et on arrive sur le tapis en franchissant, en l'occurrence, normalement, une barre. Là, on a mis un élastique pour ton initiation, mais normalement, on met une barre et il ne faut pas que la barre tombe. Donc, il y a plusieurs règles dans son hauteur et une des règles, c'est impulser un pied et ne pas faire tomber la barre. Et du coup, là, en termes de hauteur, j'imagine que tu l'as mis assez bas, mais on peut monter très haut ? Ah, on peut monter très haut. Les meilleures françaises sont actuellement autour d'un mètre 95. Les meilleurs françaises autour de 20. On n'est pas super bon en France, mais les meilleurs mondiaux, les hommes sont à plus de 240 et les femmes sont au delentour de 2,5. Ce qui est déjà énorme, puisqu'il n'y a aucun accessoire pour sauter. On peut mettre ça en pratique ? Bien sûr, avec plaisir. Allez, c'est parti. Tu vas partir de la petite croix-là. Non, ici. Voilà, ici. Ok, tu te mets face au tapis. Et le principe, c'est de courir en ayant une petite courbe. Donc, tu vas passer à l'extérieur de cette croix-là et d'arriver devant le tapis pour impulser ici sur le pied gauche. Et arriver le plus possible sur les épaules. On n'arrive pas assis, on essaie d'arriver sur les épaules, les fesses en l'air. D'accord. J'essaye ? Vas-y. Alors là, on est d'accord. J'ai sauté avec les deux pieds. C'est une impulsion sur deux pieds. Donc là, le juge lève le drapeau rouge et c'est essai. Ok. On recommence. C'est une impulsion, c'est sur un pied. Voilà. C'est réussi ? C'est pas trop mal. Maintenant, il faudrait essayer d'arriver sur les épaules en gardant le bassin en l'air. C'est mieux. Un peu mieux ? Un peu mieux. D'accord. Bon allez, rebelote, j'essaye encore. Voilà, c'est mieux. Merci Anne, tes conseils portent leurs fruits. Bon, après l'élastique place à la barre, Anne, c'est ça ? Allez, soyons fous. La barre est en place, Anne, qu'est-ce que ça change du coup ? Alors, c'est un petit peu plus compliqué de sauter avec une barre parce qu'il faut l'éviter. Le fil, on ne va pas se faire mal, c'est clair. La barre, il faut l'éviter. Donc il y a une technique pour éviter la barre. Après, le fil va bouger plus facilement que la barre. La barre va bouger, mais pas forcément tomber. Elle a le droit de bouger en compétition. À partir du moment où elle ne tombe pas, le son est valable. Le fil, il va bouger plus vite. Et puis on ne peut pas sauter avec un fil en compétition. On a vu tout à l'heure avec les conditions météo, ça bouge, etc. Bon, j'ai un petit peu la pression, je vais essayer. Mais ça va le faire. Comme avant. Nickel. Ah, je suis passé au-dessus. Bon, tu l'as mis vachement bas. C'est très satisfaisant de passer au-dessus de la barre. Mais après, bon, j'essaie de me calmer parce que je sais très bien qu'elle n'était pas haute. J'ai quand même peur du contact de la barre. Je l'appréhende. Alors, Anne vient de monter la barre, mais elle ne veut pas me dire la hauteur. On va voir si ça passe encore. Merci. Ça passe encore, mais je n'ai pas envie de connaître ma limite, en fait. Ça aggrave, merci. Bon, Anne, dis-moi, tu m'as vu sauter en hauteur. Tu me fais un petit retour. Alors, pas trop mal pour une première fois. Bon, un petit peu d'appréhension avec la barre, mais ça, c'est normal. Donc, à travailler un peu la vitesse et puis la technique au-dessus de la barre, un peu le style. Et puis, ça pourrait être bon. Merci beaucoup. Mais de rien, plaisir. Bon, ben, c'est parti pour une petite épreuve. À côté de moi, quelqu'un que vous connaissez sûrement qui fait des compétitions à l'échelle internationale. Mais il est bien au club à Sargumin. Et il s'entraîne ici, comme vous pouvez le voir. Et là, on va s'affronter aux 50 mètres. Alors, je n'ai pas beaucoup d'espoir, mais on va voir ce que ça donne. Bon, ben, on a arrivé quasiment en même temps, mais il faut dire que Yann, ce n'est pas l'expert du 50 mètres, c'est l'expert du 5 000 et 10 000. Et je n'essaierai pas ça contre lui. Salut, Manon. Bonjour, David. Alors, combien ? 22. C'est bien ou ? Ça va, ça va. Dis-moi, toi, tu fais partie de l'ASA, tu évolues en quelle catégorie ? Alors, je suis en cadette, ça veut dire que j'ai 16 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? J'ai commencé en poussin, ça veut dire que j'ai commencé en primaire. Comment tu as atterri là-dedans ? Ben, moi, toute ma famille fait un peu de l'athlète. Ma mère en faisait déjà étant jeune. Donc, j'ai atterri là-dedans comme ça. Tu as ça dans le sang ? Ouais, on peut dire ça. Ben justement, dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans l'athlétisme ? L'athlétisme, ça nous permet de repousser nos limites, de nous vider la tête aussi, faire du sport. Après le lycée, on évacue tout le stress. Et voilà, c'est vraiment... On a une bonne équipe, du coup, on a une bonne ambiance. Donc, c'est sympathique, ouais. Alors, l'athlétisme, c'est très large. Toi, est-ce que tu as des disciplines de prédilection ? Oui, alors, je fais de la marche, du triple. Triple saut ? Oui, du triple saut, c'est ça. Du disque et du sprint. Est-ce que tu as déjà remporté des titres ? Oui, j'étais deux fois championne de Moselle de marche et j'ai été aussi vice-championne de Moselle de l'ancien disque. Ok, ben écoute, je te remercie. On repart ? Ouais, on repart. Vas-y, je te suis. Et voilà une très belle expérience d'athlétisme aujourd'hui avec l'ASSA, un sport très complet qui demande de la motivation et où il faut se faire plaisir. Si ça vous intéresse, les séances, c'est presque tous les jours de la semaine. Merci encore de nous avoir suivis. Et pour l'ASSA, hip 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 ! Ouais ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !